Musique Pour leur 16e édition, les nuits sonores diffuseront les bonnes ondes sur Lyon et son agglomération du 6 au 13 mai. Les nuits sonores, c'est une semaine de pur son dans des lieux emblématiques de la ville. Avec cette 16e édition, on continue une programmation exigeante et scénarisée autour des cultures contemporaines indépendantes, électroniques et numériques. L'exposition Illusion du Palais de la Découverte vous entraîne au cœur d'un univers étonnant et emprunt de poésie qui vous fera expérimenter des illusions spectaculaires. Plongez dans un décor de cirque et de spectacle vivant pour découvrir de manière ludique comment nos sens et notre cerveau peuvent être trompés. A voir jusqu'au 1er septembre Galerie Eureka à Chambéry. Les nostalgiques des années 80 et 90 ont rendez-vous ce week-end à l'espace clartière du Fontanil pour la 11e édition du Retro Game Alp. Pendant 3 jours, de nombreux flippers et jeux d'arcade seront à la disposition des visiteurs. L'occasion également de rejouer à des jeux vidéo cultes comme le célèbre Pac-Man. Le site du volcan de Lamptégie à Saint-Ours-les-Roches a rouvert une nouvelle saison avec beaucoup d'animations au programme, un film 4D dynamique, l'attraction, la mine explosive, visite d'idée d'un volcan, visite en petit train. Profitez de la situation exceptionnelle du site au cœur de la chaîne des puits pour une sortie en famille. La saison s'achèvera le 2 novembre prochain. Située dans une ancienne bergerie à Saint-Romès au cœur des gorges de l'Ardèche, le musée de la lavande convie les visiteurs à assister à l'extraction traditionnelle de l'huile essentielle de lavande et en découvrir ses vertus. A découvrir également une ruche pédagogique sur la vie des abeilles et leur évolution dans les champs de lavande. Une visite apaisante, pleine de senteurs fraîches. Plongez dans la 8e édition du Festival des Arts Dessinés, à la rencontre d'artistes venus du monde entier qui nous parlent d'aujourd'hui et de nous. Du 14 au 19 mai, des Arts Dessinés vous proposent des projections inédites, des performances dans l'espace public, des temps participatifs, des échanges passionnants avec des artistes français et internationaux. Sous-titrage Société Radio-Canada